Bien, vendredi 15 mars, donc en direct de Lima au Pérou, dans un quartier qui s'appelle le Parc des Oliviers, en tout cas pas très loin, pour vous parler de celle qui fut, je dis bien fut, ma soeur cadette, qui est donc mademoiselle Géraldine Croce, qui n'est donc pas mariée, compagnonne depuis 25 ans à peu près d'un certain Bruno Loridan, co-meurtrier de son propre père et donc de mon père, mère d'une fille qui est maintenant jeune adulte, prénommée Julie, donc du Prosse-le-Ridan, je crois qu'elle n'a pas le nom, Prosse-le-Ridan, pas pourquoi on a mis le nom de la mère, ce tout-ci devant, bon, enfin, alors, je vais l'appeler Fifi, je vais vous expliquer pourquoi ce surnom va lui, pour moi, lui rester définitivement, parce que ma soeur est sortie depuis un mois définitivement de ma vie, compte tenu du point où il en est, donc je vais vous faire un portrait bas à charge, je pense que contre le fait de faire de gens, quels qu'ils soient, un portrait caricatural, hein, l'individu n'est pas une somme de pièces qui vont toutes dans le même sens, on a tous une carte d'ombre et de lumière, ma soeur n'est pas exception, on va, je dirais, c'est un peu la question en filigrane, c'est comment une si jolie jeune fille pleine de talent, pleine de vie, pleine de vitalité, a pu, avec les décennies, se transformer en un, ce que je qualifierais de monstre de normalité, virant à la normalité, et je développerai donc cette partie, puisqu'on en arrive, en fait, à quelqu'un qui cautionne les assassins de son propre père, que ce soit par connerie ou par complicité, moi je plaide pour un mix des deux, auquel je rajouterai de la lâcheté et une énorme dose de nombrilisme narcissique qui va puiser aux racines de la jalousie qu'elle entretient secrètement depuis maintenant pas loin de 40 ans, enfin 35 ans facile en tout cas, sur la personne de son frère aîné, à savoir ma pomme. Je rappelle que ma soeur ne s'est pas, elle, fait dérober de part d'héritage, puisqu'il y a ce qui s'appelle un compte commun avec son compagnon, donc le pognon de mademoiselle, en tout cas de ce, de la part d'héritage, il s'est pas envolé, elle y a jusqu'à contre-ordre, encore en théorie accès, que son ordure de Bruno Loridan, ce qui veut dire qu'elle a un intérêt financier au déshéritement de son propre frère aîné. Je rappelle que mademoiselle Fifi Prilang, il y a ça pas longtemps, il y a un mois, un mois et demi, avec deux criminels qui se nomment Jean-Yves Sauvestre et Philippe Kellerals, tous deux sous le coup d'un mandat Interpol international, bravo Fifi, dans le chat d'un truc débile que je n'ai pas regardé donc toujours de cet abruti fini qui s'appelle Kellerals Philippe, dont je ne reproverai pas la biographie, c'est déjà fait. En fait, on en arrive là, c'est-à-dire à quelqu'un qui a 55 ans, c'est son âge actuel, en est arrivé à un point d'amoralité qui s'est toujours mis en exergue l'étiquette « Je suis une fille normale » qui frise au film comique. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'arrivée de cet enfant s'appelant Géraldine qui a donc trois ans et demi de moins que moi dans ma vie. Alors, lorsque j'étais un enfant, donc dans les trois années et demie qui ont précédé sa venue, les trois ans plutôt pour être plus facile, j'étais en tant que premier le seul soleil de ses deux parents et notamment et surtout de sa mère, puisque le père était déjà très investi professionnellement et donc c'était la mère, maman, qui était le soleil de son petit garçon. C'est quelque chose de tout à fait légitime et de normal et je n'étais pas d'exception, c'est-à-dire que j'étais le centre d'attraction de ma propre mère et donc le soleil de sa mère et donc le petit prince. Alors, évidemment, la vie et notamment la vie des enfants et des tout petits-enfants n'est pas d'être le seul enfant au monde. Un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, ne doit pas être le centre autour duquel l'univers tourne. Et ça ne fait partie de l'éducation que de leur apprendre ça. Il se trouve que moi, j'ai des parents qui, je dois dire, s'ils avaient à passer un test à l'époque auprès d'un pédiatre, n'auraient pas loin de 1 sur 20 tellement ils ont été totalement à côté de la plaque et ils ont créé des déséquilibres qui m'auront hanté dans la première partie de ma vie, notamment et surtout autour de la naissance de ma sœur qui me fut totalement escaboté, c'est-à-dire caché, que de la systématisation avec laquelle pendant au moins 15 ans, ils nous auront en permanence opposés l'un à l'autre en disant il y a la bonne fille-fille et il y a le garçon qui est une tête à claques insupportable. Alors, est-ce que j'étais foncièrement un môme insupportable ? J'étais un môme avec un caractère comme tout un chacun, c'est-à-dire qui rit parfois, qui pleure parfois, qui joue, qui ne joue pas, qui râle, enfin un môme, d'accord ? Un môme adulé, ce qui est logique, par sa maman tant qu'il est le seul. On est d'accord que le but dans l'existence c'est d'apprendre à partager, ok ? Encore faut-il pour pouvoir partager avec en l'occurrence sa sœur cadette, un primo qu'on vous ait annoncé qu'il va y en avoir une. Or, ce fut caché. Comment s'y sont-ils pris ces deux-là ? Ils m'ont éloigné. C'est-à-dire que la mère était en sars et quand on s'est approché de la date dans les trois derniers mois qui précède ce qui s'appelle l'accouchement, j'ai été placé chez mes grands-parents. Et donc, loin des yeux, loin du cœur, je n'existais plus. Donc il y avait la mère qui était enceinte de sa deuxième ou de son deuxième, on ne savait pas à l'époque si c'était un fillet ou un garçon, et celui qui était là, il a été éjecté, c'est-à-dire déplacé loin des parents. Ce qui pour un enfant est traumatisant, on doit le dire, même s'il s'agit des grands-parents qui s'en occupent. Dès lors que cela rompt l'équilibre jusque-là, c'est vécu pour l'enfant comme un trauma, notamment et surtout si on ne lui explique pas pourquoi on le déplace pendant une période de trois mois. Avant même l'arrivée de la gosse, j'ai été déplacé, c'est-à-dire qu'on a rompu mon équilibre. Pour ensuite, lorsque je repris ma place dans ma propre chambre, découvrir que ma propre chambre n'était plus ma propre chambre, mais une chambre partagée avec un nourrisson. Le nourrisson me fut imposé, je rentre, il est là, il faut faire avec. Et non seulement il faut faire avec le nourrisson, mais il faut faire avec le fait que le nourrisson, c'est-à-dire le nouveau, en l'occurrence une fille, va prendre toute l'attention, tout l'amour et toute la place dans l'esprit et dans l'attention de ses propres parents et notamment de la maman. C'est-à-dire que l'arrivée de ma sœur, qui n'y est absolument pour rien, a créé un drap, c'est-à-dire une césure, une césure originelle dans ses sept premières années, qui sont, je le rappelle pour tout enfant, que ce soit moi ou un autre, les années constitutives de ce qu'on appelle une personnalité. Donc il y a eu, à l'arrivée de ma sœur, une césure, c'est-à-dire ce qui fut donné, fut retranché, sans explication. Lorsque, ce qui est tout à fait normal, le bébé, c'est-à-dire ma petite sœur, âgée de un mois, deux mois, cinq mois, huit mois, se réveillait pendant la nuit pour pleurer. Que se passait-il ? Quelque chose de tout à fait normal. La chambre des parents était juste en face, il y avait un couloir entre les deux, donc ils laissaient toujours la porte entreouverte, la nôtre de notre chambre commune et la leur. Le petit bébé pleurait, les parents accouraient. Ça, c'était le cas le plus fréquent. Qu'est-ce qu'il arrivait ? Quand je, moi, je pleurais. Il y en avait un qui sortait, qui m'engueulait pour que je ne réveille pas le petit bébé. Lorsque j'essayais d'attirer l'attention, j'étais systématiquement l'empêcheur de faire vivre le bébé nouveau, tranquille. C'est-à-dire qu'il a fallu que je me taise et que je m'efface pour laisser la place, toute la place, à la nouvelle. Et c'est ça l'erreur monstrueuse de mes parents et notamment de ma mère, qui là-dedans a fait très fort. Pour ça, je dis que s'ils avaient à passer un test de pédiatrie en 1969 ou 70, ils auraient deux sur moi. À ce moment-là, puisque ayant été nié dans ma sensibilité, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un phénomène extrêmement courant dans les enfants à partir du moment où ils pleurent et leur émotion n'est pas prise en compte. Je me suis lâché sur les draps. En l'occurrence, j'ai commencé à pisser au lit. C'est un truc très banal. Et ça a duré très longtemps, jusqu'à un âge de 8-9 ans de mémoire. Pourquoi ? Parce qu'on était toujours dans cette négation de qui j'étais par rapport à l'attention qu'on donnait à l'autre. Et ça, c'est profondément déstabilisant pour un jeune enfant. La petite fille n'est pour rien. Simplement, comme sur ça se sont rajoutées une campagne de communication qui a du coup dit, bon, lui, il chiale, lui, il fait chier, donc il est chiant. On va lui dire, tu fais chier, tu te tais. Et s'il ne se tait pas, on lui fout une baffe ou une fessée. Parce que, n'étant pas reconnu, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais attirer l'attention. Et le gosse attire l'attention, notamment en pleurant. C'est logique, c'est ce qui se passe. Et donc, une trempe. Et donc, va se construire en rébellion. Un Christophe qui va devenir difficile, pourquoi devient-il ce qu'il n'était pas avant, c'est-à-dire difficile ? Parce qu'il est nié. Parce qu'il est ignoré. Et qu'on lui préfère l'autre. C'est ça qui s'est passé. Et donc, ça va prendre de l'ampleur. Tout ça avec les années. C'est-à-dire qu'on va avoir des parents qui, l'un et l'autre, et les grands-parents vont rajouter leur couche et tout le monde va y aller sur le thème, ah là là, Géraldine, elle est tellement facile alors que son frère, il est tellement difficile. Donc, en fait, ils vont nourrir ce qu'ils ont créé eux-mêmes. D'accord ? Donc, on a, c'est là où on arrive à Fifi. On a la Gaby qui, du coup, arrive, elle, dans un monde qui est parfait. C'est-à-dire qu'elle, quand elle est arrivée, on ne lui a rien retranché. Elle, quand elle est arrivée, comme moi, elle a eu tout. Le fait qu'on ne donne rien ou pas assez à celui d'à côté, qui est son frère aîné, elle ne le voit pas. C'est logique, c'est un nourrisson. Donc, pour elle, tout va bien. Et quand ça va continuer, c'est-à-dire quand elle va continuer sa croissance normalement, puisque elle, il n'y aura jamais de retranchement, puisqu'il n'y aura que deux enfants, eh bien, du coup, elle va être une gosse simple. C'est logique, puisqu'elle n'aura eu que de l'amour et des messages positifs. Quand elle comprendra son langage, qu'est-ce qu'elle va entendre, elle ? Géraldine est l'adorable et son frère est chiant. Géraldine sourit tout le temps, son frère non. Géraldine, on l'appelle Mademoiselle d'accord, et son frère, c'est un cassos. C'est ça que nous allons vivre tous les deux. Du fait de nos parents, ça va continuer par un élément tout simple, qui est une banalité affligeante dans les histoires familiales, notamment récentes. Alors, on le sait, dans la société dite patriarcale, qui n'est pas la société des années 70, mes parents ont fait 68. Même s'ils étaient de droite, c'est des enfants de 68. On n'en est plus au patriarcat, fort heureusement, ça a changé, la femme a sa place, même si c'est monsieur qui travaille et qui ramène des sous, et que c'est madame qui est à la cuisine et qui s'occupe des gosses, madame est une dame moderne. Et madame est très jolie. Et madame n'est pas du tout reléguée au fourneau. Madame est montrée comme la belle plante de la famille. Ce qui veut dire que l'importance des femmes dans un foyer comme ça est essentielle. Ce qui veut dire qu'au fils préféré des sociétés patriarcales préférences, on va avoir chez nous l'inverse, c'est-à-dire la prééminence de la fille sur le garçon. Par rapport au regard paternel, là on est sur le père. On va se retrouver dans un cas de figure très classique, qui est le papa qui est amoureux de sa jolie fille Roquille. Et il faut dire que la petite Géraldine était absolument ravissante, au contraire de son frère, qui avait un physique pas simple au début et qui s'est révélé plutôt beau garçon sur le tard. Je fus très petit, je fus très petit, très longtemps, et je me suis mis à prendre 15 centimètres d'un cours de mémoire entre la quatrième et la troisième. Donc je suis passé d'un petit chétif malindre à un garçon au physique plutôt sportif et plutôt beau gosse à partir de 15 ans. Avant, ça ne le faisait pas. Elle, par contre, fut très jolie depuis le début. On a une période qui s'appelle l'adolescence. L'adolescence, on l'appelle la gingra. Pourquoi ? Parce que le corps change, la voix chez les garçons change, on mue. On a, et ça c'est garçons et filles, ce qui s'appelle les crises d'acné. L'acné, c'est moche, ça fait des boutons sur la gueule, on a des espèces de rougeurs. Chez les filles, il y a ce qui s'appelle l'apparition de la poitrine, que nous, garçons, nous n'avons pas. Nous, nous avons quelque chose qui s'appelle le fait de pouvoir bander et avoir du sperme. Elles, elles ont autre chose. Bref, on a cette période-là. Alors, ma sœur est hétérosexuelle, je suis homosexuel, je suis homosexuel. Évidemment, l'hétérosexualité de ma sœur, elle prend racine très tôt, la mienne, pareil. Quelle est mon explication de l'homosexualité qui est la mienne ? J'avais une mère hypersexuée. C'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais hypersexuée, je ne vais pas trop développer pour ne pas du plus, voilà. Vu comment elle s'est comportée, lâchons un petit peu du lest, je ne lui ferai pas de vidéo consacrée. Elle a 82 ans. En revanche, comme mère, elle était très intrusive. Et quand je parle d'intrusive, je parle par rapport au corps et au sexe, et notamment au corps et au sexe de son petit garçon. Ce que je veux dire, c'est qu'il est tout à fait légitime et normal que des enfants se baignent dans une baignoire, seuls ou à deux, en l'occurrence c'était à deux, tout nus. Quand on a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est logique. Ce n'est pas tout à fait légitime, par contre, que jusqu'à partir d'un certain âge, la maman continue à vouloir décolleter le zizi de son garçon pour lui laver le zizi, alors qu'il suffit de lui apprendre une et une seule fois. J'ai eu droit à ça très longtemps. Ce qui est une intrusion. Une intrusion dans une sphère qui n'est pas celle. Ma mère n'a aucune tendance pédophile, cela va sans dire. Mais c'est quelque chose qui est déséquilibrant. Et ça, vous pouvez en parler à des pédopsychiatres, ils vont vous le dire. J'ai eu ça. Je n'ai pas eu que ça. J'ai eu droit aussi à la maman, qui est une femme très belle, très sexuée, qui m'emmène très jeune. Je parle de ça, j'ai 8 ans, 9 ans, voire 7 ans, à ses propres cours de peinture. Ma mère est peintre. Elle peint très bien. Aucun problème là-dessus. Elle ne fait pas que peindre. Elle fut aussi modèle. Mais modèle d'un genre particulier. Modèle nu. Je pose la question. Est-ce que c'est véritablement la place d'un petit garçon de 7, 8, 9 ans, dans l'atelier de peinture, du professeur de peinture de sa propre maman, quand sa maman est à poil, et qu'elle est face à un public de 10 personnes qui sont en train de la peindre ? Je ne crois pas que la place d'un petit garçon soit là. D'autant plus quand on s'aperçoit, et quand le petit garçon s'aperçoit, parce qu'il n'est pas con, que la maman en question flirte, voire un peu plus avec le professeur de peinture en question. Et que les deux ne se cachent pas énormément pour montrer les attraits qu'ils ont l'un pour l'autre. Donc nous sommes dans un registre où la sexualité dans ma vie, du fait de ma mère, est devenue rapidement inquiétante. Et notamment la sexualité féminine. Féminine. Donc quand la figure féminine, par l'entremise de la mère, a ce qu'ils appellent une caractérisation d'intrusion. C'est-à-dire, ça va trop loin. L'intentionnalité n'est pas en cause. Là je parle des faits. Une fait physique. Un enfant de 7 ans n'est pas sexué. Pas plus qu'à 8, pas plus qu'à 9. L'adolescent n'est pas encore là. On se doit d'avoir une pudeur vis-à-vis de cet enfant, et notamment par rapport à sa propre sexualité, par rapport au maniement ou non-maniement de son propre sexe. C'est-à-dire que c'est tout à fait légitime qu'on lui montre ce moment, mais on ne le fait pas soi-même. D'accord ? Si le monde est dans l'intrusion, et on fait peur au petit garçon. Et donc il ne faut pas s'étonner après que le petit garçon soit attiré par les hommes. C'est ça que je dis à madame. C'est ma mère. Évidemment, ce à quoi j'ai eu droit, ma propre soeur n'a pas eu droit à la même chose qu'à lui de sa propre mère, et encore moins vis-à-vis de la part de son propre père. De la part de son propre père, elle eut droit à un jeu. C'est du ressort ludique. C'est un jeu qui en dit énormément. Et qui va poser les bases de la relation future. Parce que l'enfant est capable de perversion. Il n'y a qu'à regarder les enfants dans les couloirs. Fifi et son papa, à l'initiative de papa, faisaient ce qui s'appelle flirter, flotter, disait-il. Ça consistait à se faire des petits bisous sur la bouche. Je parle de ça avec une enfant de 7, 8 ans. Voire 6 ans. Très jeune. Il y a une photo qui existe, qui atteste de ça. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je la vois très bien. C'est pareil, c'est l'intrusion. Alors, non pas du sexe. Là, on n'est pas dans le sexe. Ce n'est pas le vagin de la petite Géraldine. C'est sa bouche. D'accord ? Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge. Et surtout, ça pose une relation entre le père et sa fille. Ce n'est pas sur un registre que moi, je trouve adapté. Je pense qu'on poserait la question à un pédopsychiatre et dirait exactement la même chose. C'est trop jeune. C'est trop jeune. Ce n'est pas un jeu pour un enfant. Même si c'est un jeu qui paraît comme ça anodin et sympathique. D'autant plus qu'après, on va se retrouver avec un père amoureux de sa propre fille. Ce qui est un grand classique du genre. Mon père, là-dessus, n'innove pas. Il y a énormément de papas qui trouvent que leur petite fille, elle est tellement jolie, tellement mignonne, tellement adorable. C'est la petite poupée. On lui a acheté des robes. de tatati et tatata. Donc, fille parfaite devient en plus une petite pomme binette qui fait des... qui flirte avec des bisous sur la bouche à papa à l'âge de 6-7 ans. Bon. Alors ensuite, ensuite, on a une séquence qui va catapulter notre adolescence dans un... on se rappelle les rencontres du troisième type. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir... Alors, ça va durer huit ans. Ça va durer grosso modo de 1979-80 à 1986-87. Allez, 86, qui est la date de... 85. Allez, non. De 77 à 85. En gros. Parce que le mariage de mon père, le deuxième, c'est 86. C'est le remariage de ma mère. Non. Non, c'est vrai. À peu près. Il faut retenir qu'à mes 13-14 ans, on va dire 14 pour moi, et à partir de 10 ans pour ma sœur. C'est-à-dire, ça va coïncider au début de nos deux adolescences respectives qui ont été quelque peu décalées. Ma sœur a été très tôt sexuée, elle a eu très tôt de la poitrine, très tôt de ses règles, tout ça. Elle était en avance. C'est comme ça. Donc, on va dire que le début de son adolescence et le début de mon adolescence sont à peu près, à un an près, coïncident. J'ai pu commencer à être ado à 12 et elle à 10. OK ? Donc, on était à peu près synchrone. et c'est le début de notre adolescence qui a commencé, qui a coïncidé avec les problèmes conjugants des deux parents. Alors, quel était le problème ? L'un ne couchait plus avec l'une. Et donc, l'une a mis sur la place publique, c'est-à-dire sur la table, sur la bouffe, pendant la bouffe, jusque sur ses tableaux, sur les murs. Elle a mis toutes ses frustrations comme étant le plat de résistance de la famille Grosse pendant huit interminables et désolantes années. Ce qui veut dire qu'en fait, cette histoire conjugale est donc sexuelle, encore une fois, sexuelle, puisque c'est une histoire de monsieur ne satisfait plus madame, laquelle madame avait, et le monsieur l'a su et ça l'a beaucoup choqué, il n'avait pas tort, elle a eu un amant. C'était son professeur de peinture que le petit garçon Christophe avait vu. Donc, ok, elle est frustrée, ça se conçoit. Elle est malheureuse, ça se conçoit. Ça la rend hystérique, éventuellement se concevoir aussi si elle en appelle à son mari et que lui lui répond par du silence, du mépris, de je déni, tout ça, tout ça. L'ennui, ce n'est pas le problème de couple. Ils ont parfaitement le droit d'avoir des problèmes de couple et ils ont le droit également de divorcer. D'ailleurs, ils ne se sont pas gênés pour le faire. L'ennui, c'est qu'encore une fois, il y a eu un mélange des jambes de leur part qui n'est pas vraiment ce que j'appelle quelque chose d'équilibrant pour les enfants puisque tout ça s'est passé devant eux sans aucun filtre. Il n'y a jamais eu le moindre filtre dans l'expression de ma mère, de son hystérie en tant que femme frustrée. C'est-à-dire que le vagin de madame Sophie Cross en mode toile d'araignée fut imposé à table pendant huit ans. C'est ça que ça veut dire. Et il se trouve que ça a coïncidé avec l'apparition de nos responsables, nos, comment dire, nos sexualisations respectives. C'est-à-dire qu'au moment où le vagin de madame Cross a pris la première place dans l'assiette, c'était le moment où justement les deux, c'est-à-dire l'aînée et la cadette auraient dû, je dirais, vivre la leur. Donc en fait, ils ont tout. Ils ont tout, Ils ont tout inversé. Mais tout. Donc on se retrouve avec, voilà, une sœur hétérosexuelle qui, elle, va avoir des relations amoureuses ou sexuelles assez jeunes. Ça va commencer vers 11 ans, de mémoire, dans le lot. Au contraire de son frère-aîné qui lui étant homo et vivant dans un milieu, celui de ses parents qui sont contre l'homosexualité, d'un collège catholique qui est contre l'homosexualité, dans un milieu socio-économique qui est contre l'homosexualité, à une époque où l'homosexualité est encore un délit. On est avant 82. On n'est même pas encore élu. Je suis, moi, totalement nié, une fois encore, dans mon identité. Et c'est un élément que mes parents ne comprendront absolument pas. Ils ne verront pas le problème. Ils ne le verront pas. Pour eux, le seul problème, ça va être est-ce que j'accepte ou non qu'il est comme ça. Ça va se résoudre à ça. C'est-à-dire que c'est complètement égocentré. C'est le contraire même d'une attitude parentale. Je suis désolé. Les parents sont censés aider les enfants à devenir eux-mêmes. Et là, ni l'un ni l'autre qui étaient occupés par leur caca conjugal respectif se sont montrés à la hauteur. Ce qui veut dire que les souffrances que j'ai eues, les incompréhensions qui étaient déjà là pendant l'enfance, qui sont apparues à partir de mes 3 ans et demi, ont été accélérées par, d'une part, les problèmes conjugaux de mes deux parents. On peut considérer que ma sœur est exéco là-dessus. Elle en a autant souffert que moi. Mais en plus, j'ai eu le facteur aggravant de mon identité sexuelle qui a été un no case total. Et le jour où, de guerre lasse, la vérité a imposé, qu'est-ce qui a été la première réflexion ? Celle qui nous avait fait chier pendant 8 ans avec son hystérie vaginale. Elle allait jusqu'à avec de beaux tableaux, il faut le dire, assez de coulures de sa part. Là-dessus, j'ai toujours trouvé qu'elle ne manquait pas de culot, ma maman. Eh bien, j'ai eu le droit à des insultes. Des insultes, purement et simples devant. C'est-à-dire que là, ça a été clairement dit. Et là, c'est le côté monstrueux de ma mère. Proprement monstrueux. On ne va pas, elle a dit ça, en hurlant devant mon père qui a eu une attitude, lui, qui n'était pas pour la sexualité du tout à l'époque. Mais il a eu de l'empathie, il a vu son fils pleurer. Pourquoi je pleurais ? Parce que je venais d'être plaqué. Et c'était la première fois que j'étais amoureux. J'avais 19 ans. Mon père a eu une attitude humaine. Il a pris ma main, il m'a dit ne t'inquiète pas, ça va aller mieux. Ma mère, à ce moment-là, a pris la parole en bonne hystérie qu'elle est. Elle a dit mais on ne va quand même pas te mettre à plaindre un sale PD ou un PD. Il n'y a pas eu sale. Un PD. Ça, quand j'ai entendu ça, c'est évident, il y a eu une cassure définitive avec celle qui fut ma mère et qui, à compter de ce jour-là, a perdu 10 points d'un coup. Et elle a aggravé son cas avec l'histoire des bandes dessinées qu'elle a jetées puisqu'elle a foutu à la poubelle la totalité de ma collection de spiroules. au moment où elle a vendu la baraque alors qu'il suffisait de me passer un coup de fil que j'habitais à 500 mètres. Sauf que comme je n'existais plus à ses yeux, elle n'y a même pas pensé. Et quand je lui ai dit à quel point je trouvais ce qu'elle avait fait monstrueux, elle s'est mise à hurler que je pensais comme d'habitude qu'à moi et que c'était une pauvre femme qui avait été plaquée par son mari. C'est-à-dire mon connard de père, mon salaud de père, c'est ton salaud de père. Voilà ce que cette hystérique m'a sorti à l'époque. Je dois dire qu'un ou deux ans avant, la même m'avait imposé sa propre tentative de suicide dont je la sauvais. Il ne faut pas l'oublier non plus parce que Fifi n'a pas connu ça. Elle n'était pas là tant que pour elle. C'est moi qui ai sauvé ma propre mère des tentatives de suicide. À 19 ans, je peux vous dire que ce n'est pas très drôle. C'est en plein hiver. Il y avait des amis que j'aime beaucoup qui s'appellent les Martins et Léon qui sont venus à la maison. C'est moi qui ai dû les rassurer. C'est moi qui appelais le lendemain sans avoir quasiment dormi mon père parce qu'on était en plein hiver. Il neigeait quand ce n'est pas permis. Je me suis retrouvé à appeler mon père, à lui donner rendez-vous devant l'hôpital où ma mère a eu un lavage d'estomac et à les forcer physiquement à rentrer dans la pièce où ma mère dormait pour assurer. parce que ce n'était pas à moi 19 ans d'avoir à faire ça. Je veux dire que je n'étais pas responsable des problèmes conjugaux de mes parents et du fait que mon père avait quitté de domicile. Donc évidemment je ne tiens pas responsable mon père de la tentative de suicide avortée de ma mère. Il fallait qu'il assume sa part. L'adulte ce n'était pas moi. C'était lui. Vous voyez les prémices ne sont vraiment pas dans du copier-coller par rapport au traitement de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que le fil conducteur ça a été le principe d'inégalité et de préférence. Clairement. J'ai aggravé mon cas aux yeux de ma propre mère en choisissant en deuxième de quitter cette maison. Pourquoi ? J'avais l'âge. C'est tout simple. J'avais l'âge. J'avais 22 ans de mémoire. Je travaillais. Ça ne s'est pas 3 ans que j'avais un boulot. Je suivais les études. J'en avais ras-le-cul de supporter une mère hystérique marâtre égocentrée et complètement immature qui nous imposait ces crises d'hystérie et qui m'insultait quand elle apprenait que j'avais la sexualité que j'avais. Il y a un moment l'hystérie ça va à quoi ? J'ai pensé à ma gueule vu que j'avais une mère qui était incapable de le faire. J'ai commis une erreur de plus. J'ai commis une nouvelle en 1987 ou 6 en allant j'étais invité le 31 décembre de l'année encore un soir où il neigeait j'habitais encore au milieu de ma maison et j'étais invité à Paris chez des amis mon Dieu malheur homosexuels. Sur le chemin je m'étais arrêté à la maison familiale où ne vivait plus que ma mère avec ma soeur qui était elle partie ailleurs pour faire la fête. Ma mère était seule je suis passé vers 7-8 heures du soir elle dormait elle était maigre comme un clou dépressive j'étais pas de mon fête c'est pas moi qui l'ai quitté j'étais pas son mari j'étais son fils et donc je lui ai offert un énorme bouquet de fleurs et là elle était charmante évidemment et du coup elle s'est réveillée et du coup elle est partie à un réveillon puisque quelqu'un a téléphoné elle a invité à un réveillon où elle a rencontré pour la première fois cet immonde connard de Jean-Caude Rydard son deuxième mari qui sera le responsable des pelletés de terre sur la relation déjà bien abîmée entre une mère en l'occurrence vraiment défaillante et parfois très toxique et son propre fils aîné reprenons sur le cas de Fifi vous vous souvenez du jeu du flirt on flotte lorsque papa s'en ira de la maison donc on est d'accord c'est monsieur qui s'en va monsieur a une maîtresse madame est plaquée donc il y a la victime et le bourreau c'est comme ça que la mère présentera les choses comme on a affaire à quelqu'un qui est dans l'hystérie autant vous dire qu'elle n'y prendra pas des pincettes ça sera mais vraiment on aura les grandes eaux en permanence elle est mal ok mais c'est pas le centre du monde Sophie Cross quand même elle était pas la seule à vivre elle avait des gosses elle a rien fait pendant ces années là à part leur faire à bouffer elle n'en avait rien à foutre de ces gosses pourquoi ? parce qu'elle était égocentrée et elle est restée égocentrée jusqu'à aujourd'hui génération tout pour ma gueule c'est ça les 68 tout pour ma gueule son cas à elle ça n'a pas été le cas de mon père après du tout lui il a fait le chemin rigoureusement inverse lui ses enfants il s'est réconcilié avec et il a super bien agi dans l'ensemble et vis-à-vis de l'un et vis-à-vis de l'autre pourquoi ? on peut toujours se raccrocher on peut se rattraper aux manches et donc Fifi quand son père viendra la chercher une fois ça arrive une fois ça a suffit pour créer un drame donc il vient on est d'accord il est obligé de frapper à la porte de son ex-épouse il n'est pas encore divorcé ils sont en procédure de divorce donc ça ne se passe pas forcément tout top tip top il vient chercher sa fille ce qui est logique pour la voir moi je vivais déjà dehors donc il n'avait pas besoin de me chercher à la maison il vient me chercher directement là où j'habitais là il faut passer par Bob-on hystérique en dépression par sa faute donc un jour il viendra chercher sa fille le suivra jusque dans sa voiture qui est devant sur le trottoir elle montera dans la voiture pour ressortir dans la foulée il en aura une peine infinie à partir de ce jour là Fifi découvrira qu'elle a un énorme pouvoir sur son père et elle sera en jeu pendant toute sa vie c'est le même pouvoir que la petite fille sauf que maintenant elle est devenue je ne dirais pas adulte une jeune adulte et elle a 17 ans ouais 17-18 ans pas plus donc Fifi tient papa c'est ça que ça veut dire c'est ça qui lui a signifié et il lui a dit à quel point il était mortifié donc elle a un pouvoir sur son père alors Fifi avait donc déjà beaucoup de pouvoir maintenant elle a le pouvoir de faire de rendre son père malheureux ok elle se décrit elle-même comme étant l'infirmière de sa pauvre mère alors qu'elle se donne encore une fois le beau rôle le frère est en partie on parle d'un déserteur ah oui le frère a envie de vivre non Fifi elle est dans son elle elle a eu le paradis jusque là donc si papa s'en va il a détruit une partie du paradis si maman devient hystérique elle a encore détruit une partie du paradis et si le frère a déserté il a encore détruit une partie du paradis voilà comment elle réagira puisque c'est le centre du monde il n'y a pas de raison que Fifi qui était le centre de mon hier ne devienne autre chose que ce qu'elle a toujours été le centre du monde la petite princesse et donc et donc elle va elle au contraire de moi va rentrer dans ce qui s'appelle la norme pourquoi ? parce qu'elle aura toujours été traité comme la plus loin normale c'est elle qui est normale c'est son frère qui n'est pas normal il est homo il pleure il a des taches de rousseur il a un physique ingrat on dit qu'il est chiant bon bref voilà alors qu'elle c'est exactement l'inverse sauf que au moment de la crise celui qui réagit bien c'est le frère c'est pas elle pourquoi ? parce qu'elle elle a été gâtée pourrie et elle ne sait pas comment faire donc elle va se donner un masque un beau rôle je suis l'infirmière de ma mère c'est les autres qui sont méchants papa t'es pas gentil t'es parti la normative évidemment quand son propre père va apporter sa seconde sa maîtresse qui va devenir sa seconde épouse la réaction du frère et de la soeur va être rigoureusement inversée moi j'accepterai j'anime tout de suite pourquoi ? déjà parce que par rapport à ma mère elle offrait un visage de quiétude qui faisait un bien fou d'abord évidemment à mon père ensuite à moi ensuite jeanine au contraire de ma mère est ce qui s'appelle une intellectuelle c'est à dire qu'avec jeanine on peut parler bouquins on peut parler cinéma on peut parler psychologie on peut parler d'un truc et donc j'avais beaucoup plus d'incoîtance intellectuelle avec jeanine il n'avait pas du tout un visage hystérique mais pas du tout dans ces années-là bien au contraire c'était quelqu'un qui apportait de la paix et de l'équilibre ensuite mon père l'aimait qui puis-je être pour dire à mon père tu te trompes je ne veux pas pour toi de cette femme-là c'est pourtant ce que ma soeur aura comme attitude ma soeur qui régente tout puisqu'elle est parfaite puisqu'elle est le centre d'un paradis c'est ce qu'on lui aura toujours appris va pas se gêner à dire à son père qu'elle ne l'aime pas qu'elle est comme ci qu'elle est comme ça Fifi se mêle de du cul des autres mais dans son logiciel c'est normal puisque c'est Fifi et qu'elle a toujours raison donc ma soeur va avoir vis-à-vis de sa belle-mère une attitude qui va durer pendant des décennies qui franchement est scandaleuse et à juste titre blessée profondément gênée et j'aurai vis-à-vis de la même l'attitude foncièrement opposée c'est très rigolo quand on voit aujourd'hui la distribution des rôles qui est rigoureusement inversée autour la crime n'empêche si c'était à refaire je referais exactement la même chose alors à partir du moment où Janine va ou un petit peu avant son arrivée puisque Janine va avoir une très très bonne influence vraiment ça je dois le dire sur la psychologie de mon père et sur le fait que mon père m'accepte tel que je suis alors déjà je vais gagner mes galons vis-à-vis de mon père pour qui j'étais une espèce d'énigme une énigme qui commençait à devenir de plus en plus intéressante tandis que j'entrais dans l'adolescence déjà parce que moi je n'étais pas hystérique comme ma mère du tout deuxièmement parce que je rentrais dans l'art de ma mère contrairement à ma soeur quand ma mère allait trop loin c'est-à-dire que je prenais parfois la défense de mon père ou que je montrais à ma mère que son comportement ou ses propos c'était inadmissible ça allait dans le sens de ce que pensait mon père ensuite j'étais comme ma soeur un premier de classe là les deux étaient ex éco on était tous les deux premiers donc j'ai rempli ma part du contrat moi j'étais contraint à être premier ma soeur on a été tous les deux ok ensuite et ça ma soeur et moi on aura deux images dans l'environnement familial c'est-à-dire les amis ça compte pourquoi ça compte parce que le statut social chez une famille qui fréquente la bourgeoisie et notamment la haute bourgeoisie c'est-à-dire politique économique artistique sportive et haute scène c'est le coffre-fort de France il faut rappeler les choses et Royer Malmaison et la Défense c'est quasiment à côté pour en clair dans une maison bourgeoise où on reçoit du gotha en veux-tu en voilà y compris avec une femme hystérique avoir un aîné se cultiver qui parle littérature qui parle cinéma qui parle Jean-Sébastien Bach qui connaît des tas de cantatrices qui est bon en jazz qui est bon en rock qui s'intéresse à plein de trucs qui parle très bien qui est premier de classe qui est quand même un peu provoque ce qui veut dire qu'on ne s'emmerde pas au moins avec lui ok il dit parfois des trucs un peu choquants mais il est intéressant quand même ce Christophe je vais avoir une super image et ma soeur ça sera différent elle elle n'est pas dans ce registre là je ne dis pas qu'elle est un culte du tout elle se cultivera moins que moi mais une fille qui a de la culture elle ça sera plus sur le charme la beauté le côté souriant voilà Fifi parfaite une magnifique petite avec un petit côté sympatoche à l'époque qu'elle a perdu depuis elle était assez rock dans son look dans sa façon d'être elle était cool vraiment dans ses années là elle était cool Gérard pour moi c'est sa meilleure époque et elle était avec un garçon que je trouvais extrêmement intéressant je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il s'était formé en chambre je ne suis pas nommé Jean-Michel qu'elle menait par le bout du nez et qui était un type vraiment pour elle il était c'était c'était pas du tout un mec conventionnel il avait beaucoup d'humour c'était un type léger il fait penser un petit peu à un peu à Thierry Lhermitte c'était un peu ce style pas physiquement mais le tempérament c'est-à-dire il glisse sur tout il rigole sur tout où ils allaient très très bien ensemble c'est vraiment dommage je trouve que ça aurait été un merveilleux couple tous les deux mais bon elle l'a plaqué tant pis mais elle me le menait ce mec c'est pareil parce que c'était Fifi donc celle qui portait la culotte c'était elle et c'était pas lui dommage 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 on verra par qui elle va le remplacer parce que c'est ça qui est cocasse c'est que cette fille se donnera un air anti-conventionnel un peu rock'n'roll en fait va tomber sur elle va en faire exactement comme sa propre mère elle méprise sa mère mais la biographie de ma soeur c'est du copier-coller par rapport à celle de ma mère ce qui veut dire que quand ma mère ma soeur dit je méprise ma mère en fait ça veut dire je me méprise moi-même parce que ma mère sous ses deux hors pseudo-anti-conventionnel est un monument de convention et est une femme soumise à ses marines ça tombe bien c'est exactement le profil de ma soeur exactement la seule différence c'est dans l'éducation c'est à dire que ma mère n'a pas été élevée comme la septième merveille du monde bien au contraire elle fut élevée par des parents qu'elle ne comprit absolument pas en l'occurrence par sa mère qu'elle a pris pour une marâtre alors que c'était pas le cas et elle eut c'est pas de sa faute là ce coup-ci une image déplorable de son propre père qui soi-disant l'avait quitté et avait quitté le domicile conjugal quand elle était toute petite alors qu'en fait c'est pas vrai c'est sa propre mère qui avait foutu le papa à la porte et en tout cas les deux parents de ma mère et ça elle l'a découvert au moment où c'était trop tard ils étaient des héros de la résistance et pas n'importe lequel les deux premiers tous les deux médaillés de la légion d'honneur ça c'est l'enfance de ma mère c'est pas du tout l'enfance de Géraldine du tout mais c'est étonnant de voir que des biographies aussi distinctes au début puissent avoir donné finalement à peu près le même résultat alors pas du tout sur les idées politiques ça va sans dire ma soeur n'est pas du tout au Front National comme l'est sa mère du tout elle n'a jamais été tentée par ce genre de choses bien au contraire c'est plutôt la gauche caviar ma soeur je dirais comme moi d'une certaine façon là dessus j'innove pas trop j'y ai été je ne suis plus et et donc la biographie de Géraldine à partir de là va devenir une somme de convention elle va rentrer très jeune dans une boîte qui s'appelait à l'époque de Grémont qui a intégré le groupe Suez pourquoi ? ben parce que papa est mère adjoint que la boîte est à Rueil qu'il connaît le PDG il a demandé au PDG qu'il a fait rentrer Fifi dans la boîte laquelle il est toujours 35 ans plus tard elle habitait Rueil quand elle était enfant puis adolescente elle habite toujours au Bougival qui joue se voit eu mal maison elle a vécu à Rueil jusqu'à il y a 3, 4 ou 5 ans c'est quelqu'un qui n'a jamais bougé dans sa vie jamais jamais et comme tout individu qui finalement quand on creuse n'a pas confiance en elle de toute façon n'a pas de sol c'est le problème le problème qu'elle a eu c'est que quand on dit et c'est très classique à quelqu'un tout va bien t'es nickel il n'y a pas d'opposition et que du coup elle adopte un comportement où elle se met elle-même un masque on ne dit pas quand ça ne va pas on n'exprime pas ses émotions quand on n'aime pas quelqu'un on ne lui dit pas en face on le dit par derrière je pense à toutes les saloperies qu'elle a pu balancer sur mon dos depuis 35 ans à prendre mon propre père qui me rappelait qui ramenait tout au fur et à mesure et qui était très choqué qui ne comprenait pas pourquoi il avait d'un côté sa fille qui passait son temps à dire mais Christophe il est ceci Christophe il est cela tu n'es pas comme nous et puis voilà alors que moi quand je parlais de ma soeur c'était constamment positif j'ai dit à mon père ma soeur est tordue ne cherche pas plus elle est tordue et c'est votre faute il avait fait une gamine tordue et elle est jalouse la raison pour laquelle cette jalousie a accru avec les années c'est que ma fille qui avait l'habitude d'être la première la seule le centre la petite princesse avec un frère qui était un mec à problème c'est ce qu'on lui avait présenté comme scénario depuis la toute petite enfance elle s'est retrouvée à devoir dealer avec après un frère devenu jeune adulte puis adulte au cours dont on n'arrêtait pas de lui vanter les louanges ben oui il récit tout merde 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 il n'a pas fait du tout comme il fallait il n'a pas fait les études comme moi il n'a pas fait le film comme il aurait dû faire comme papa lui avait dit de faire il a fait filo et lettre mais qu'est-ce que c'est que ces conneries il travaille dans un théâtre mais où qu'est-ce que c'est que ce truc-là tout ça pour dépenser des sous il ne met pas de côté comme moi il dépense tout il rentre dans une boîte comme la quête et puis ben ça finit par sur les louanges et ouais c'est que moi il y a eu énormément de ups and downs de trucs qui paraissaient complètement c'est vrai quand on vivait je vivais sur l'instant j'avais l'impression de la nulle part je vivais je vibrais et il y a eu ça puis il y a eu des tas de voyages ma vie sentimentale ça a été quelque chose dans le genre de toboggan émotionnel je pense que j'ai eu ma dose j'ai eu ce qu'elle n'a jamais connu une période de night clubbing où j'étais l'égérie une des égéries du monde gay à Paris à New York à Miami tout ça je suis allé dans des tas de coins du monde j'ai eu elle l'a connu il l'aimait beaucoup un admirable amant de Zacharias en Grèce j'ai connu là-dessus elle retombait sur ses pieds j'ai fait trois dépressions ah c'est bien la preuve que tu vois il n'y va pas il n'est pas normal il fait des dépressions la preuve ben oui mais justement c'est dans les dépressions et c'est dans les dépressions et c'est grâce aux dépressions qu'on se renforce mais ça pour vivre une dépression faut-il avoir pris des risques moi je te fais le pari que c'est toi qui vas en vivre une et que tu as beaucoup de mal à en sortir je ne t'aiderai pas à en sortir je ne t'aiderai pas à y rester non plus parce que de toute façon maintenant tu vas me faire les dialogues que tu as eu avec Sevestre et Kellerales pour moi c'est mort c'est la fin là il ne fallait pas donc 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 quelqu'un qui qui rentre dans les clous qui n'en sort pas qui a un job qui de son propre aveu est inintéressant n'évolue pas qui ne sait pas elle ne sait pas gérer sa carrière quand elle fait son CV elle va voir Christophe quand elle veut faire un nouveau projet elle va voir Christophe ben oui le frère pas normal il dit quand même de très bons conseils et puis elle nettoie l'appartement avec Zacharias l'appartement crasseux de la rue Hervé où on laisse sa fille vivre je passe sur les viols de sa fille qu'elle n'est même pas foutue de comprendre alors que ça se passe sur ses yeux ça pour moi ça a été la totale parce que moi je l'ai compris tout de suite et je l'ai testé elle n'a même pas entendu je passerai également sur mademoiselle à qui a toujours raison elle a des problèmes de dos comme beaucoup de cadres qui sont assis toute la journée même si j'en ai eu c'est normal qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes de dos on va se faire masser oui sauf que ça fait du bien sur le moment puis après ça passe quand on a son frère qui est passé par les mains d'un acupuncteur et puis il vous dit ça coûte le prix d'une consultation intégralement prise en combat à la sécu c'est à Maison-Alfort que ça se passe et en une séance tu es guéri que je l'ai été ou une hernie discale et qu'on a Fifi qui vous dit non j'y crois pas là on se dit mais quelle conne quelle conne mais qu'elle souffre ça va ça c'est devenu une conne elle préfère souffrir plutôt que d'adhérer à quelque chose qui va venir de son frère et qui ne correspond pas à ses a priori de merde de petite bourgeoise qui n'est jamais sortie de son frère alors elle se mettra donc avec cette espèce d'enflure qui est vraiment une saloperie qui s'appelle Bruno le Rident qui est donc un type totalement déséquilibré qui vient d'une secte qui aura été attenté sexuellement dans toute son enfance et son adolescence à sa faute d'accord qui se sera enfui à 16 ans et du coup sera devenu lui-même un pédo qui est un obsédé sexuel qui s'est chopé le sida parce qu'il n'était même pas foutu alors qu'on était en pleine période d'épidémie de foutu capote il a passé son temps à tromper ma soeur à Tiers Larigot qui l'a chopé elle parce que un, elle avait un nom deux, elle avait du fric c'est la seule et unique raison pour laquelle il s'est mis avec elle et pas avec une autre la fille du maire adjoint aux affaires économiques ça jette ça jette ce roturier à acheter le nom il n'a jamais aimé ma soeur jamais il l'a totalement utilisé c'est à dire que chez eux c'est monsieur qui décide de tout ça j'ai vu faire un nombre incalculable de fois elle est soumise à son mec on dirait une cerquillère c'est quand même rigolo quand je vois la morgue avec laquelle dès que je tourne le dos elle parle de son frère qui est quelqu'un qui a totalement géré sa vie erreur incuse il a payé cash de voir cette nénette qui n'a rien vécu quasiment rien si ce n'est à 18 ans un merveilleux séjour en Chine quasiment tout seul se muer en donneuse de leçons c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté complètement grotesque en fait dans la fin de la biographie de la frangite de Fifi c'est à dire qu'on en arrive à elle est tellement normale qu'elle en devient une caricature de film comique bon puis là on arrive à l'apothéose qui est déjà elle méprise sa mère elle n'y est pas allée depuis 2008 elle fait un mal infini à sa mère ça se vient à le dire ma mère elle sert une hystérique mais c'est pas que ça ma mère a épousé un vrai connard nous sommes d'accord mais elle on peut éventuellement quand même la voir en tête à tête elle aurait pu faire ce que j'ai fait une fois c'est à dire se déplacer en Corse prendre un hôtel en bas elle a amplement les moyens et voir sa mère tranquille en tête à tête elle ne l'a pas fait depuis 2008 et ce sont ces deux là qui ne se sont pas vus depuis 2008 qui arrivent encore à s'entendre pour me casser du sucre sur le dos et me traiter moi qui ai tout révélé sur les conditions de l'assassinat d'André Cross votre père à Géraldine et à moi c'est moi qui suis fou ces deux connasses qui n'ont rien compris à la vie qui font des diagnostics psychiatriques ces dames mourir de rire ces filles à qui on fout un acteur de son propre père sous les yeux depuis maintenant trois ans et quelques qui ne sait pas faire la différence entre son père et un sosie c'est à mourir de rire c'est pour ça que je dis il y a il y a de la duplicité mais il y a de la connerie aussi alors pourquoi je dis qu'il y a de la duplicité parce que ma soeur n'est pas foncièrement que conne et les arguments que j'ai donnés elle n'a pas pu ne pas les entendre et les meilleurs c'est les pièces à conviction donc elle ne peut pas ne pas avoir compris qu'il y avait du putain de factuel dans ce que j'ai rêvé simplement elle n'a pas voulu voir donc elle est devenue de fait d'abord l'accomplice de cette femme pour qui elle a un mépris pas possible qui s'appelle Jadine Mudeck qui est le cerveau de l'assassinat de son propre père chapeau elle cautionne le cerveau qui aura fait tuer son propre père qui vit et conne jusque là évidemment elle cautionne l'ordure avec qui elle vit depuis 25 ans violeur de sa fille sa fille qui la méprise elle d'une manière totalement ouverte depuis qu'elle s'est fait à multiples reprises violer par son père vu que c'est le rôle d'une mère de veiller sur sa fille et que cette conne est incapable d'être une mère vu qu'elle-même elle est encore adolescente dans sa tête c'est pour ça je suis atterré de voir et maintenant je ne peux que la rejeter tellement elle est devenue c'est un mélange de monstres et de de conne fini tellement ça a pris des proportions à mes yeux démentiels on part de quelqu'un d'intéressant à la base elle est vraiment intéressante j'ai des souvenirs avec elle qui sont très chouettes très beaux c'est une fille qui était fun c'est une fille qui était elle avait elle avait un côté fille à pédé aussi je l'ai traîné plusieurs fois dans le marais à l'époque où ce fameux copse était très joyeux pas comme aujourd'hui un ramassis de cas sociaux le moins que j'ai pu j'ai pu voir c'est que ma soeur était extrêmement bien acceptée pourquoi ? parce que c'était une rigolote comment elle a pu tomber aussi bas alors ça moi ça me scotch ça me scotch je crois que la jalousie qu'elle entretient envers la vie que j'ai la vie je parle de la vie je parle pas de moi je joue pour beaucoup le truc qui a été pour moi l'objet d'un éclat de rire tellement je l'ai trouvé débile quand j'avais sorti le premier genèse et que je lui ai filé comme je l'ai filé à son père à notre père donc je l'ai filé à quelques autres en disant ben voilà voilà le premier volume dis moi ce que t'en penses cette idiote me l'a renvoyé annoté au crayon à papier avec toutes les fautes d'orthographe elle m'a écrit une bafou que j'ai même pas lue j'ai tout de suite à la poubelle avec son écriture voilà enfin je veux dire meuf c'est pas parce que t'es payé depuis des années alors des powerpoint pour des crétins qui ont fait les nains il faut que tu considères que tu as le même rôle vis-à-vis de ton frère tu écoutes de temps en temps quand on te pose une question ou t'as plus les facultés intellectuelles c'est si difficile que ça de dire qu'est-ce que j'ai pensé de ce bouquin qu'est-ce que c'est que ces histoires de je corrige les fautes d'orthographe tu crois que je suis pas capable de le faire c'était pas c'était pas le le ce qui était demandé bref 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 que je trouve stupéfiant en fait dans ce cas c'est que ben voilà quelqu'un qui ne connaissait pas sa mère elle vient de le prouver en en ces trois dernières années et depuis le 24 décembre 2020 ne connait pas non plus son père puisque quand on lui faut un acteur en face elle est même pas capable de voir la différence et pour cause ces deux-là ne parlaient vraiment de rien pourquoi je dis ça ben parce que mon père me le disait il disait oh tu sais avec ta soeur c'est toujours pareil ben oui j'ai fait il n'y a pas beaucoup de conversation pourquoi ? ben parce que sa vie elle est monotone depuis qu'elle a 20 ans il n'y a rien de neuf pourquoi tu veux parler avec Fifi ? ça va ça va ça va ça va ça va quand est-ce que t'es en vacances et Julie ça va et Bruno ça va et tu vois encore machin et qu'est-ce que t'as lu ce mois-ci basta c'est bon c'est fini c'est fini il n'y a plus rien à raconter mais pour cause il n'y a pas de vie il n'y a pas de vie il n'y a pas de il n'y a très peu d'amis il n'y a pas de sortie il n'y a pas de voyage il n'y a pas de il n'y a pas de ça ne pleure pas il n'y a rien il n'y a rien c'est la vie françoise il peut y avoir de mort de chiant et d'ennuyeux voilà voilà donc un portrait ouais attristé attristé d'un parcours dont je vais me désintéresser c'est pour ça que je le fais je vais me dire voilà c'est fait comme ça les propos sont tellement cash que du coup en face ça va tuer toute vénéité de vouloir revenir un jour y compris la queue entre les pattes parce que c'est trop tard c'est pas la peine la mise sous tutelle je vais l'obtenir je vais l'obtenir parce qu'on a affaire à quelqu'un d'irresponsable et autant je dirais que je peux accorder des circonstances atteignantes à ma mère pour une simple raison je parle pas de ma mère quand elle avait 70 ans je parle de ma mère aujourd'hui pas parce que son connard est mort alors ça elle avait qu'à choisir l'autre temps ça aura bien fait franchement mais bien fait si ton connard est mort et si t'as pleuré aura bien fait Andra épousé un connard qui aura tout fait pour bah oui parce que aussi il faut dire un truc bon ridant ridard déjà ça se ressemble il n'y a pas que ça alors question pour une championne top je suis un gogol papi gestapo que ses propres parents ne veulent plus voir depuis au moins 20 ans deuxième indice j'ai eu deux filles la première s'est suicidée la seconde ne veut plus me voir depuis au moins 20 ans j'ai eu une première épouse que je décris comme une femme hystérique et méchante et manipulatrice et moi je suis tout blanc qu'est-ce que je cache qu'est-ce que je cache monsieur feu ridard si ce n'est des attouchements sexuels contre l'une voire l'autre voire les deux filles qui explique que tes propres parents ridard ne veulent plus jamais entendre parler de toi mais évidemment c'est le point commun entre les deux on a deux pédous moi ça fait longtemps que j'ai compris ça simplement ma mère comme ma soeur sont bigleuses je ne comprenais rien elles n'ont aucune psychologie elles ne connaissent rien de rien sur les gens quand on leur présente quelqu'un la seule chose qu'elles savent faire c'est émettre un jugement elles n'ont pas de curiosité elles m'ignorent elles ne savent pas qui je suis elles ne savent pas ça les intéresse pas moi ça ne m'intéresse pas de connaître leurs existences qui sont creuses à un point qui se terminent sur quelque chose qui est une tragique comédie dont je préfère faire une comédie je dis franchement plutôt que de m'apitoyer sur ces pauvres femmes bon bah c'était bon c'était saignant ça va encore plaire une heure deux minutes on en arrête c'était Fifi